Musique Hello hello tout le monde c'est Laurine On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo unboxing Donc comme vous le voyez il y a deux petites choses qu'on va découvrir aujourd'hui Mais la majorité de cet unboxing va concerner un site que j'ai essayé, que je ne connaissais pas Que je voyais depuis un petit moment pour les photocardes et les POB Et on va découvrir aujourd'hui si ça en vaut la peine ou pas Donc à l'intérieur de ce colis il y a une POB et une postcard de tchan, vous le verrez Et aussi le deuxième point de cet unboxing, enfin si on peut appeler ça un unboxing C'est ceci qui est la bannière de Kiwan Harmony des Music Bank Que j'ai réussi à me procurer auprès de la fanbase et je voulais l'ouvrir et le découvrir avec vous Voilà ce qui nous attend pour ce petit unboxing Si jamais ça vous plaît d'ores et déjà je vous invite à mettre un like A vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous on va découvrir tout ça Nous allons d'abord commencer par... non, on va commencer par les PC Donc je vais mettre ça de côté, on le retrouvera tout à l'heure pour le découvrir ensemble Et nous on va ouvrir ça, donc je me suis déjà permise d'ouvrir l'enveloppe pour vérifier que tout était en bon état Donc voilà c'était arrivé dans une petite enveloppe comme ça et emballé dans le carton Ça je n'ai pas touché Alors le site que j'ai essayé c'est Aliou Store Je l'ai suivi sur Instagram et ça m'avait intriguée Et je me suis dit pourquoi pas essayer avec des trucs qui me manquent peut-être si je trouve etc Et il se trouve que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant Donc on va ouvrir tout ça Donc j'ai ouvert mes deux articles et première mauvaise constatation Ils se sont trompés d'articles, ils m'ont envoyé la postcard de Changbin Je suis allée vérifier, j'ai bien pris celle de Bang Chan Je ne suis pas non plus totalement bête Mais je voulais quand même vérifier J'ai bien pris celle de Bang Chan, donc ils se sont bien trompés Je ne sais pas comment ça se passe à l'heure où je tourne J'ai envoyé un mail de réclamation pour savoir si on pouvait m'envoyer la bonne postcard Et si je devais renvoyer celle de Changbin Donc je vous tiendrai au courant, sans doute sur Instagram Parce que je pense qu'au moment où je vais tourner la vidéo, je n'aurai peut-être pas la réponse Si j'ai déjà la réponse de comment ça se passe Je vous la mettrai en vidéo, je vous dirai un petit peu ce qui s'est passé Et sinon je vous ferai un petit topo sur Insta Mais du coup déjà un petit point en moins Parce qu'ils se sont trompés d'articles Et pour deux articles, c'est un peu moyen quand même de se tromper Mais bon, ça peut arriver Et du coup, ce que j'avais pris Je vous la montre Cette fois-ci, heureusement, la POB n'est pas la mauvaise Je vais vous montrer la POB du coup que j'ai prise Coucou Bon, vous vous attendiez que ce soit Chan Donc voilà notre belle petite POB Elle est magnifique Elle est magnifique, magnifique Je ne vais pas trop la sortir de sa sleeve pour l'instant Je ferai un rangement de tout Five stars avec vous pour Chan Donc je vais le mettre dans ma petite boîte Qui protège toutes les inclusions, etc. que je reçois avant de vous faire un live Mais voilà la petite POB Je la trouve magnifique Je suis trop contente de l'avoir C'est la première chose que je reçois par rapport à Five stars depuis le début du comeback Donc je suis trop contente Elle est trop belle Il est trop beau dessus Il a des yeux tout mignons Oh là là Trop chou Trop trop chou Donc comme dit, je reviendrai vers vous pour cette postcard Savoir comment est-ce qu'il gère quand il y a un problème sur les commandes Donc je vous reparlerai de ça Au pire je ferai même une petite update en vidéo, en story ou quelque chose comme ça Pour vous dire ce qu'il en est Mais pour le coup Point de vue du store C'est plutôt bien emballé C'est plutôt rapide J'ai pas eu de douane C'est plutôt très très bien Mais voilà Ça c'est un peu l'ombre au tableau Et je vous avoue que je suis un peu déçue du coup Parce que j'entendais ma commande avec cette postcard que je veux depuis un moment J'aime beaucoup de chambines Mais c'est pas ce que j'ai commandé Voilà On va laisser ça de côté Je vais aller les ranger Et on va passer du coup à la petite mini découverte De la bannière des Music Bank pour P1 Harmony Du coup P1 Harmony, ils étaient au Music Bank J'étais au Music Bank Vous pouvez voir le vlog d'ailleurs si ça vous intéresse Et il y avait plein de bannières pour les groupes etc J'ai réussi à me prendre comme vous avez pu le voir Normalement que N.I.Pen Et Stray Kids Et je voulais d'autres bannières Sauf que bon Ils étaient souvent en rupture Mamamoo Elles se sont carrément fait voler un carton Ce qui n'est vraiment pas cool Et d'autres étaient en rupture Ou n'avaient pas pu les distribuer Et celle de P1 m'intéressait beaucoup Déjà la couleur Et puis c'est un groupe que j'aime bien ces derniers temps Donc voilà j'avais envie de me l'offrir Du coup j'avais vu un petit peu sur les réseaux Sur leur Twitter etc Qu'elles voyaient Que certaines fanbases en tout cas Voyaient pour refaire des petites bannières Pour pouvoir déjà donner à ceux qui ont fait des dons Pour faire ces bannières Et aussi à ceux qui avaient envie Après Et bien d'en prendre une Donc j'ai saisi l'occasion Quand j'ai vu que celle de P1 Harmony Pouvait être disponible Aux autres personnes Qui n'ont pas fait de don J'entends Et je l'ai commandé du coup A la fanbase Et je vais la découvrir C'est Une bannière que j'ai trouvé très jolie Quand je les ai vues Et du coup j'étais vraiment dégoûtée De ne pas l'avoir eue Et toutes mes copines On les a prises Voilà Parce qu'on la trouvait vraiment Trop trop mignonne Donc on va la découvrir ensemble Bon je la mettrai sur un truc lourd Pour qu'elle soit à nouveau bien droite C'est normal Mais waouh Elle est trop belle Et même la qualité du papier Il est incroyable Tout rose comme ça J'aime trop Elle est trop mignonne Et derrière J'avais Ouh Bah forcément Ça va être plus simple C'est pas grave Et derrière Vous avez ça C'est trop trop mignon Ah ça me rappelle des souvenirs du coup Je suis trop contente de l'avoir Je vais pouvoir faire un petit mur De bannière Et tout Ça va être trop chouette Donc comme dit Je vais la mettre sur un truc lourd Pour qu'elle soit à nouveau bien droite Et je l'accrocherai ensuite dans mon studio Voilà pour cette petite découverte de bannière Et voilà pour cette petite vidéo Unboxing Et découverte du coup Du shop Aliu Store J'espère que cette vidéo vous aura plu Malgré qu'il y ait eu Une petite couille dans le potage Moi en tout cas J'ai été très contente De découvrir ce shop Même si comme dit Ça c'est une petite tombe au tableau On t'aime beaucoup Bini Mais j'ai commandé ton copain en droite Donc forcément ça me frustre un petit peu J'espère que du coup Le service client etc Et le store Vont trouver une solution Pour pouvoir avoir Eh bien Bannière En dehors de ça Sinon je trouve que Le shop est plutôt bien C'est plutôt rapide C'est plutôt simple aussi A utiliser Au niveau du site Et c'est super bien emballé Il y a aussi le fait Que je n'ai pas eu de douane Qui est vraiment un point Super positif Surtout en ce moment Pour tout ce qui est photocardes etc Les sites où vous n'avez pas de douane Sont quand même à garder Surtout si vous faites de la collection Et que vous achetez un petit peu Par-ci par-là Donc en soi C'est un peu mitigé mon avis Sur AlioStore Je trouve que c'est positif Parce qu'ils ont beaucoup de choix Et les prix sont abordables Et c'est très rapide Très bien envoyé Et il n'y a pas de douane Mais comme dit Si à chaque fois Ils font une erreur sur la commande C'est un petit peu limite C'est un peu bof bof Après voilà Ça arrive une erreur Si ça se trouve J'ai juste eu pas de chance C'est le hasard Et sinon Si ça se trouve Ça se passe toujours très très bien C'est juste que là Ils ont peut-être été débordés Je ne sais pas Et j'ai pas eu de chance Je suis aussi très contente De ma bannière P1 Harmony Que j'ai hâte De pouvoir accrocher Avec celle d'NiPen Et de Stray Kids J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme dit N'hésitez pas Le like Et l'abonnement C'est super important Ça m'aide Et ça soutient énormément La chaîne Aussi Si vous voulez Continuer à me soutenir Et ce qui aide aussi Énormément Au référencement des vidéos Ce sont les commentaires Donc Pour cette fois-ci N'hésitez pas A me dire déjà Ce que vous avez pensé Et bien De cette vidéo Est-ce que ça vous a plu Ou pas Est-ce que vous avez aimé La petite bannière De P1 Harmony Moi en tout cas Elle me plaît Beaucoup trop Elle est rose De toute façon Donc ça pouvait que me plaire Je suis très très in love De cette POB aussi Franchement Si je dois Avoir un petit coup de coeur Forcément Ce serait celle-là Mais bon Dans l'ensemble J'aime tout ce que j'ai vu Même si j'ai eu Bini J'étais très contente De le voir J'espère juste Que le problème s'arrangera Je vous recommande aussi De me suivre forcément Sur mes réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram TikTok Je vous apprends rien Et comme dit J'essaierai de vous update Sur bien Ce petit cas De réclamation Ce qu'ils m'ont proposé Ce qu'ils m'ont fait Est-ce que j'aurais eu La postcard Est-ce que je dois leur envoyer Celle-ci Etc Je vous ferai un update En story insta Donc c'est très important De me suivre sur Instagram Si vous voulez connaître La suite De cette histoire Et de toute façon De manière générale C'est le réseau social Que j'utilise le plus Pour communiquer avec vous Que ce soit en story En post Etc Il y a aussi Ma petite boutique De fan-made Sur Instagram Où en ce moment Il y a Un petit projet caritatif Pour faire un don A la SPA de Strasbourg Donc n'hésitez pas A aller voir Si un set Stray Kids Peut vous intéresser Ou même un set BTS Ce sont les deux groupes Qui sont mis à l'honneur Et sinon Il y a toujours La cagnotte Litchi Pour pouvoir faire un don A partir de 1€ Je vous le rappelle Chaque heure au compte Et quant à moi Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Une bonne journée Ou une bonne soirée Selon l'heure A laquelle vous allez Me regarder Ciao tout le monde A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz